Salut Fred ! Salut ! Alors depuis 1994, quel parcours ? Vous vendez du disque, vous remplissez les salles, sans trop être médiatisé, comment expliques-tu cela en fait ? Nous on a choisi d'être groupe de scène, donc groupe de scène ça veut dire 150 concerts par an depuis quasiment 20 ans, bon là on s'est un peu calmé depuis quelques années, on en fait une centaine, et je pense que voilà, bouche à oreille, on fait nos spectacles, on fait des prix d'entrée, on essaie à chaque fois d'être quand même dans le raisonnable, on cherche pas à se gaver absolument tout ça, parce qu'on remplit les salles, donc je crois qu'il y a une relation de confiance avec le public, et que le public pour l'instant ne s'y trompe pas. La qualité du spectacle aussi je pense, la qualité des chansons ? Ben ouais, c'est à dire que nous à chaque spectacle, on essaie de faire un truc un peu différent, soit c'est un concert complètement concert, que tous les quatre avec tous nos instruments, là ce soir c'est un concert avec un décor, un acrobate, enfin il y a des surprises à chaque fois quoi, quand même. Donc c'est une première, enfin une deuxième apparemment sur Belfort, donc Ogres seul c'est une première, et vous avez donc la roulette rustre en première partie, qu'on organise aussi les trois dates quoi. C'est important pour vous d'avoir une première partie, donner un coup de pouce à un groupe émergent ? Ben nous de toute façon on a fait beaucoup de premières parties, donc aujourd'hui à chaque concert quasiment, il y a une première partie pour les Ogres, et quand nous on fait pas la première partie encore, mais ce qui est important c'est surtout que la SAD elle organise ça, parce que souvent il y a des problèmes d'organisation, nous on a beaucoup de bazar sur scène, donc c'est vrai qu'on peut pas faire non plus une première partie avec un groupe de 15 personnes, une pierre de batterie et plein de cuivre, mais à chaque fois on accepte, c'est important. Pitoche à deux, comment je suis devenu voyageur, La Fabrique à Chansons sont sorties récemment, les tournées s'enchaînent, le mot vacances est-il le proscrit de votre vocabulaire ? Même quand on est en vacances ? J'ai mieux à dire, c'est que nous en fait on est en vacances toute l'année, donc c'est ça qui est bien, notre métier c'est nos vacances, on aime bien, mais c'est vrai que moi je m'en rends compte, on est quand même resté super simple, et je sais que ce qu'on vit c'est extraordinaire, donc pour nous faire un disque ou faire des concerts, ça reste quand même un plaisir, même si c'est notre métier. Comment se passe la phase création chez les Ogres ? C'est collectif ou chacun amène un morceau et les retravailler ensemble ? Alors le plus souvent, moi j'ai les textes avec la mélodie, ensuite on fait les chansons tous ensemble, les arrangements, c'est plutôt les frangins-frangines, mais sur Pitocha c'est tout le monde qui ramène un peu ses morceaux, et puis de plus en plus, de temps en temps il y a des musiques, même là j'ai pris un texte d'un copain, c'est pour la première fois quasiment de toute la création des Ogres, donc c'est vraiment un mélange quoi, mais sinon plus souvent possible, enfin plus souvent c'est moi qui ai les textes quoi. D'accord. Quels sont les thèmes abordés principalement ? Ben pour moi les thèmes c'est vraiment raconter des histoires, évoquer des choses par exemple qui ne nous plaisent pas dans la société, mais sans faire la morale, sans dire il faut faire ci ou ça, c'est plus à travers la chanson, il était une fois un bonhomme qui se promène, boum, il se fait renvoyer parce qu'il n'est pas de ce pays, puis après chaque personne peut faire un petit peu son auto-analyse ou sa réflexion par rapport à ça. Moi j'aime pas trop les textes trop francs, faut être comme ci, faut être comme ça, ou le bien c'est bien, c'est mal. Donc c'est toujours de manière un peu détournée quand même. C'est impressionnant le nombre d'instruments que vous utilisez sur scène. Au point de vue musical, vous avez eu une formation dite classique, école de musique, etc. ou vous êtes autodidacte en fait ? Alors c'est, au niveau de la famille, nous, il y en a qui ont été au conservatoire, d'autres ont pris juste des cours en école de musique, mais d'une manière générale, même nous aujourd'hui avec notre enfant on fait ça, c'est plutôt cool, c'est pas trop... Moi j'ai trois enfants, je leur ai pas imposé de faire de la musique, c'est s'ils veulent en faire, ils en font. Et chez nous c'était pareil, donc c'est... Par contre une fois qu'on se met au boulot, on se met au boulot quoi, mais voilà, on a imposé à personne la musique. Vous venez d'une famille musicienne au départ quand même ? Oui, famille de musiciens, mais voilà, mes parents étaient vraiment très cool, c'était pas... c'était pas la baguette, c'était pas obligé. Dans vos spectacles, il y a toujours un décor assez hallucinant quand même. C'est vous qui le créez, ou il y a toute une équipe derrière vous qui le pense, qui le... Alors nous on imagine le décor. Par exemple, le spectacle d'avant, c'était une grande grue sur scène qui trimbalait un peu tous les instruments. Ça on l'avait imaginé à la base, mais par contre la création avec un cahier des charges, c'est un ami à nous qui s'appelle Mathieu qui fait des décors de Royal Deluxe aussi, qui n'est pas dans la compagnie, mais enfin qui est aussi dans la compagnie, mais qui... ils ont une... ce qui s'appelle l'usine à Toulouse, et là-bas ils font des décors pour plein de spectacles, plein de théâtres, et nous on leur a demandé de nous faire la première fois les décors de la grue, et depuis on travaille avec eux parce qu'ils sont vraiment pleins d'imagination et d'ingéniosité sur les... Nous on a un cahier des charges quoi. Là on a deux modules sur scène, des espèces de wagons, il faut qu'ils roulent, il faut que ça puisse bouger. Bah nous on n'est pas dans ce côté de la technique, donc eux ils connaissent exactement ce qu'il faut pour faire le décor. Mais nous on imagine avant un peu ce qu'on veut sur scène et eux ils nous proposent. Après ils vous disent si c'est faisable ou pas quoi. Si c'est possible, etc. J'évoquais Pitocha tout à l'heure, est-il prévu de faire une suite ou deux premiers ? Dans pas longtemps, c'est-à-dire en mars 2013 il sort le troisième. D'accord. Voilà, on avait déjà pas mal de chansons en trop sur le 2, qu'on n'avait pas forcément fini ou pu mettre, donc on avait déjà un peu d'avance et là on a réenregistré pas mal de morceaux, donc voilà, au mois de mars 2013 là, avec beaucoup d'invités encore et voilà, il nous plaît bien déjà. Les ogres ont toujours eu un côté engagé, voire impliqué pour de nombreuses causes, je pense aux urnes, etc. Peux-tu nous en parler un peu plus ? Ben nous c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure par rapport au texte, on a un engagement qui est surtout dans notre parcours, on n'est pas forcément engagé sur scène, c'est pas une grande leçon de morale, même si l'engagement c'est pas forcément de la morale, mais c'est-à-dire que nous, on aime bien que les gens puissent se faire leurs propres idées, et par contre dans notre parcours nous on a été très très très, quand on veut dire très 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 intransigeant on va dire, parce que on n'a pas signé avec une maison de disques, on a fait notre propre label, on a voulu créer notre charte un peu graphique, ne jamais vendre des disques trop cher quand c'était en France, c'était jamais plus de 100 balles, quand maintenant c'est en euros, c'est rare que ça dépasse les 15 euros sauf pour Pitochat parce que c'est un gros livret, donc notre engagement nous il est vraiment dans notre manière de fonctionner, et ensuite on est avec des causes comme Handicap International à qui on a donné un euro par disque vendu sur Pitochat, on a créé une association qui s'appelle Pitochat pour un monde de son, on donne un euro par disque vendu des ogres à cette association, cette association ensuite reverse des subventions pour des projets musicaux dans les milieux défavorisés, régulièrement sur des tournées, on est unis avec, on l'a fait avec EURESF sur toute une tournée, où on parlait de réseaux d'éducation sans frontières, des sans-papiers, donc ouais notre engagement il est surtout dans notre parcours, on va dire au niveau du groupe des ogres, et puis après sur scène on le retrouve aussi mais c'est vraiment de manière un peu détournée. D'accord. Bah justement tu parlais du label IRFAN, le fait d'être totalement acteur de votre production c'est essentiel pour les autres ? Oui, bah ouais parce qu'en fait on s'est aperçu que déjà en travaillant en famille on était un petit peu un clan, et c'était pour des personnes extérieures des fois ça peut dur de travailler avec un clan, donc on se serait pas, je pense qu'on se serait pas retrouvés dans toute une organisation avec des intérêts financiers que nous on a pas forcément, alors après nous on a une économie fragile, on fait pas n'importe quoi non plus, c'est pas, enfin je veux dire c'est, l'image qu'il faut avoir de IRFAN c'est que c'est quand même une organisation très structurée, avec beaucoup d'enjeux aussi, parce que nous si on vend, s'il y a un disque qui se vend carrément pas, bon bah nous c'est clé sous la porte directement, donc on, mais par contre, la liberté absolue c'est de pouvoir sortir deux disques par an si on veut, de pouvoir mettre 15 chansons, 20 chansons, 25 chansons si on le veut, enfin je crois que notre liberté est ce qu'on apprécie le plus dans notre manière de fonctionner, c'est ça quoi, c'est de vraiment avoir aucune discussion sur aucune chanson, si on veut mettre cette chanson, on met cette chanson, il y a pas 300 personnes et des intermédiaires dans tous les sens qui disent oui il faudrait que tu enlèves celle-là, tu mets celle-ci, et puis faut pas jouer à cette période, et puis faut pas sortir le disque là, etc. ça, nous on le supporterait pas quoi, donc voilà. D'ailleurs le label n'est pas exclusivement réservé aux ogres, d'autres groupes y sont présents dans le catalogue, je pense. Oui, il y a l'art de trieuse. Et pour nous en fait, au départ le label Irfan c'était vraiment que pour les ogres, mais en production, c'est-à-dire qu'on produit aucun autre artiste, comme ça il n'y a pas d'histoire d'argent déjà, parce qu'on n'avait pas envie de rentrer forcément dans le milieu un petit peu, parce qu'après du coup bah évidemment tu as des impératifs, et donc c'est là que tu commences à devenir un petit peu Gripsou, et donc nous c'était, tu te payes ton disque, tu enregistres ton disque, une fois qu'il est fini, nous on prend ton disque et on le distribue, parce qu'on a un label indépendant, un distributeur indépendant, donc ça peut toujours servir aux copains, donc on s'en sert pour les copains. D'accord. On parle de crise du disque, le fait que ce soit le téléchargement illégal, on est la principale cause, quelle votre position sur le sujet ? Alors nous notre position elle était, à la base, quand toutes les grandes maisons de disques ont commencé à flipper, parce qu'elle gagnait plus d'argent et qu'elle vendait moins de disques, nous on était complètement en dehors de cette revendication, parce qu'on trouvait que c'était vraiment l'hôpital qui se foutait de la charité, parce que vu ce qu'elles avaient fait pendant 20 ans, tout ce qu'elles s'étaient gavées, et puis il faut voir quand les Pascal Negre et compagnie criaient au scandale, parce qu'il y avait des téléchargements illégaux sur leur album, un album en plastique avec une pochette, la tronche du chanteur en gros, deux pages de livrets, rien, enfin tout est impersonnel, qu'est-ce qu'on a envie d'acheter un truc comme ça ? 150 francs à l'époque quoi, 150 francs un CD, il n'y a rien de personnel. Nous, dès le départ on avait commencé et c'est notre fierté, et ils l'ont tous fait maintenant, toutes les maisons de disques elles font ça maintenant. Nous, dès 1997 le premier album, on était déjà sur un livret, des peintures, du texte, un partage, quelque chose d'intime entre celui qui achète le disque et nous, un mot, un remerciement, quelque chose. Et quand on voit ce que vendaient les grandes maisons de disques, quand elles se sont commencées à se faire télécharger, mais moi j'étais le premier à télécharger leurs albums de merde, c'est vrai que nous on a trouvé ça vraiment ridicule. Alors après, aujourd'hui on se rend compte que les moins de 30 ans achètent quasiment zéro, voire, enfin oui, aucun disque quoi. Donc on se dit, de toute façon il va falloir trouver une autre alternative, on ne va pas aller à l'encontre de ça. Même sur les plateformes légales, tu penses qu'ils n'achètent pas ? Franchement, je ne sais pas si les moins de 25-30 ans, ils ont vraiment le réflexe. Ah oui, ici sur les plateformes, oui, acheter le morceau. Mais nous, le côté impersonnel, alors c'est une histoire génération, eux ça leur parle, nous ça ne nous parle pas. Donc nous, on a quand même envie d'avoir une relation un petit peu sur quelque chose de physique, mais ça je pense que c'est le côté, on a connu le vinyle, on a connu le CD, et la cassette, on a envie de partager quelque chose. Donc nous, le téléchargement, même légal, ça ne nous parle pas plus que ça, mais moi je considère que de toute façon, il faut qu'on change la donne et le métier. Nous, on est des troubadours depuis le départ. Tous les autres, ils vont devenir troubadours comme nous. Alors ils vont venir marcher sur nos plates-bandes, parce que maintenant, ils organisent de plus en plus des gros trucs, et nous, on ne s'y retrouve pas forcément. Mais voilà, moi je pense que le côté star fortune, ça a marché pendant 50 ans, et puis maintenant ça va être mort, et puis tant mieux. Et les mecs, il va falloir remettre la guitare sur le dos, et puis reprendre la route. Nous, on le fait depuis 20 ans, donc on s'en fout. Mais eux, ça va les changer. Ça peut être le même confort pour ceux qui vendaient des 10 tous les 5 ans. Sans faire de scène d'ailleurs. Certains ne faisaient jamais de scène. Et qui faisaient jamais de scène. Et au boulot. Ça va leur faire tout le rôle. Qu'écoutes-tu en ce moment ? Tu aurais des coups de cœur à nous faire partager ? Avec les oeuvres, je pense que pendant longtemps, on était un petit peu centré sur la musique française, chansons françaises comme Brassens, Pierre Perret, tout ce qui était chez nos parents. On a eu toute la période alternative. On a eu la musique du monde, énormément de musique du monde. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on aime bien aller fouiller un petit peu dans pas mal de styles différents. Je trouve qu'il y a pas mal de chanteurs anciennement, par exemple d'anciennement hip-hop, qui se mettent un petit peu dans le côté chanson. comme Oxmo Puccino ou l'ancien Tsaiyane Supacrou, Samuel. Je trouve que c'est vachement intéressant parce qu'ils reprennent des trucs un peu... On se rend compte qu'en fait, c'était de la chanson française, tout simplement. Mais que simplement, c'était pas le même débit derrière, pas le même rythme. Donc il y a ça. Moi Oxmo Puccino, j'adore. J'aime bien un petit peu tout ce qui se passe sur le... Ouais, ce côté-là, quoi. Ce côté vraiment chanson française hip-hop qui est en train de se marier, de se mélanger. Je trouve qu'il y a des trucs vachement intéressants, quoi, là-dessus. Et puis en plus, nous, on est fiers parce que du coup, étant dans la chanson déjà, on dit « Eh, salut les copains ! » On n'est pas si différents, voilà. Aurais-tu une pensée ou un coup de gueule à nous dire ? Coup de gueule, putain, un coup de gueule ? On n'a pas fini. Quel coup de gueule ? Bah moi, c'est toujours le même constat que quand on était sous le régime Sarkozy. Je trouve que les gens sont complètement parano et enfermés dans leur peur. Je vois encore le truc avec les gros identitaires qui va sur la mosquée à Poitiers. Je ne vois pas, en fait, où est le... Enfin... Je ne vois pas où est leur revendication ou quoi que ce soit. Enfin bon... Moi, je suis absolument en dehors de toute religion et je me fous complètement que qui que ce soit puisse avoir quelqu'un au-dessus de sa tête si ça le concerne et ça le regarde. Mais je ne vois pas pourquoi on a peur des musulmans. Je ne vois pas pourquoi on a peur des cinq intégristes qui nous cassent les murs d'autant que les autres intégristes des autres religions. Et je ne comprends pas les Français. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils ont. On a tout pour être heureux. On a le mélange. On a les cultures différentes. On a les gens respectueux les uns envers les autres. Enfin, c'est étrange comment les gens ne retiennent que ce qu'ils ont envie de retenir, c'est-à-dire les cinq casse-couilles qui ont tué des gens parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux. Mais ce n'est pas eux. Le plus important, le plus important, c'est que la majorité des Français vit très bien les uns à côté des autres et que quand même, on a tout pour être heureux. Nous qui voyageons souvent, on peut témoigner. Putain, quand il n'y a rien dans un pays, il n'y a rien. Et quand il n'y a rien, on se fait chier. Et là, on se tire dessus pour des choses vitales, pour à bouffer, etc. Donc moi, en France, putain, le coup de gueule, c'est dire aux Français arrêter de flipper, arrêter d'avoir peur. On a tout. Il n'y a que du bonheur autour de nous. Et l'autre, il est différent, mais il n'est pas anti-nous. Je trouve ça hyper flippant. C'est toujours le même discours qui marche. Protège ta soupe, c'est la crise. Et fais gaffe au voisin, il va te la piquer. Mais ça, ça fait 2000 ans qu'on nous dit ça. Ça ne marche pas. C'est partage ta soupe et regarde ton voisin, il est mortel. On essaie de nous inculquer maintenant qu'il y a un racisme anti-blanc. Oui. Le racisme, c'est des racismes quoi. Point. Il n'y a pas de racisme anti-blanc ou anti-noir. Un racisme, c'est un racisme. Qu'il soit noir, blanc, jaune, vert, il est raciste, il est raciste. Et ils sont cinq. Ils sont cinq et nous, on est des centaines de millions à n'avoir rien à foutre de leurs conneries. Voilà. Et bien, le forum Mamzrik te remercie. Avec plaisir. Et je te dis à ce soir. Ouais, ok. Merci beaucoup.